Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Web Academy. Si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison. Cette chaîne parle de Webflow, de design et de business. Et donc, si les sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, je te propose un live FAQ organisé récemment. Et donc, si tu découvres Webflow ou que tu veux en savoir un peu plus, je pense que c'est un excellent moyen pour toi de plonger dans l'aventure Webflow. Je vais te partager des liens, des astuces, des choses qu'il va falloir apprendre. Et puis, un peu mon process aussi. Et donc, n'hésite surtout pas à poser encore d'autres questions en commentaire. Et on fera encore un live FAQ, un de ces quatre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un petit message par e-mail. Je te souhaite un excellent visionnage. N'hésite pas à partager tes créations Webflow avec moi dans la communauté, que ce soit le groupe Webflow Entraide sur Facebook ou le groupe Circle. Tu trouveras tous les liens pour t'y inscrire sous cette vidéo. Je te dis à bientôt. Bon visionnage. Salut, salut ! Ce soir, c'est une séance FAQ. Et du coup, j'ai préparé, j'ai rassemblé toutes les questions. N'hésite pas à faire coucou. Si tu es là, que tu me vois, que tu m'entends. Juste pour confirmer que tout fonctionne. N'hésite pas à mettre une petite musique de Noël si tu veux, mettre de l'ambiance. Parce que c'est ambiance Noël. On est cool, on est relax. Et donc, n'hésite pas à poser toutes les questions. J'ai, en tout cas, pas mal de questions. Vraiment une belle flopée de questions que je vais essayer de parcourir. Je vais voir si j'ai eu le temps de tout te parcourir. Mais donc, l'idée, c'est de répondre à ces questions qu'on me pose très fréquemment par rapport à Webflow, par rapport au design et par rapport au business. Et donc, on va, et le skinnera, on va parcourir ça ensemble. Et donc, je vais y répondre. Et si, pendant que je réponds aux questions, tu as d'autres questions qui te viennent, n'hésite pas à laisser un message et ta question. Et donc, j'y répondrai en direct. Alors, j'ai différentes questions de prête ici que j'ai rassemblées. C'est des questions qui viennent de YouTube, des réseaux sociaux, des mails que je reçois régulièrement. Et donc, souvent, je réponds directement. Mais je me suis dit qu'ici, c'était l'occasion de faire un peu le point, de répondre en direct. Et comme ça, d'apporter une réponse vocale, c'est plus sympa aussi. Et donc, j'ai quelques liens à partager sur lesquels tu vas pouvoir cliquer et aller voir un peu ce qui se passe. Il y a des liens. Il y a des questions que j'ai moi-même ajoutées histoire de compléter des questions pour apporter un peu plus de contexte. Parce qu'il n'y a pas fait des questions qui manquent, où j'ai dû clarifier certaines choses. Parce que c'est vrai que Webflow, c'est un monde à part. C'est tout à fait une autre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est sûr que des grosses plateformes, de l'open source comme WordPress ou des méthodes traditionnelles sont très connues, sont très fortement utilisées et très largement utilisées. Mais voilà, tout ce qui est nouveau intéresse moins de monde. Mais c'est souvent quand c'est nouveau que c'est le plus intéressant. Le jour où Webflow sera placardé partout, ça sera moins intéressant. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais faire une petite... D'abord, avant de commencer, Webflow. Si tu découvres ici, et que tu as peut-être entendu parler vaguement de près ou de loin en regardant quelques vidéos YouTube, tu as entendu parler de Webflow. Concrètement, c'est quoi ? Juste mettre les bases, mettre les fondations de l'outil. Donc c'est une plateforme pour créer des sites web sur mesure qui te permettent de, en tant que graphiste, en tant que passionné. Moi, à la base, je n'avais aucune connaissance particulière. J'ai vraiment tout appris sur le tas. Et je crée des sites web avec d'autres moyens. Mais donc j'ai découvert Webflow et je me suis dit, waouh, il y a moins de gagner un temps fou. Pourquoi perdre son temps ? Hello, Flores ! Hello, Skin, rajout déjà dit. Hello, hello ! Donc on est sur YouTube. Je fais un petit live Instagram juste pour te prévenir qu'on est sur YouTube. Donc j'ai mis le lien dans la story. N'hésite pas à rejoindre. Mais donc, donc Webflow, c'est ça. C'est vraiment un moyen trop cool pour créer des sites web et gagner du temps. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir gérer seul, de chez soi à la maison, différents projets, de manière 100% sécurisée. Et voilà. Rien que ça, je pense que ça devrait déjà attiser ta curiosité. Mais donc, Webflow, si tu ne connais pas, c'est ça. Et donc, évidemment, à côté de ça, il y a WordPress. Il y a Squarespace. Il y a Wix. Pour l'e-commerce, il y a Shopify. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? PrestaShop aussi, très fortement utilisé. Et puis, je passe les Divi et les Mentors qui sont en fait des WordPress. Mais donc, voilà. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et Webflow est le petit nouveau, mais il a quand même déjà plus de six ans. C'est quand même super solide. Moi, j'utilise ça depuis trois ans, voire plus maintenant, parce que les années filent. Et donc, ça fonctionne. J'ai toujours les clients qui sont là. Et les sites sont toujours à jour. Voilà. Donc, c'est solide. Franchement, je peux en vivre d'ailleurs aussi. Donc, c'est quand même intéressant aussi de se dire qu'on peut créer des sites web et vivre sa meilleure vie de chez soi en proposant un service de pro. Et donc, voilà. Pourquoi est-ce que Webflow ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi Webflow ? Pourquoi ? Alors que tout le monde utilise WordPress, pourquoi Webflow ? Et j'ai des clients aussi qui, au début, me disaient « C'est quoi cette plateforme ? C'est quoi ces nouveaux ? » « Ah, je n'aime pas quand c'est nouveau. » « Nous, on veut un site WordPress parce que tout le monde le fait et que, voilà, c'est comme ça. » Moi, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur pose déjà des questions. Je leur dis « Pourquoi vous voulez WordPress ? » « Pourquoi ? C'est quoi la raison ? » Et souvent, ils me disent « Ah, parce que c'est connu, parce que c'est rassurant, etc. » Mais au fond, c'est dommage parce qu'en posant quelques bonnes questions à tes clients ou à la personne qui est en face de toi, tu vas vite te rendre compte que ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est avoir un site qui fonctionne, le chargement rapide, sécurisé et que lui va pouvoir facilement ajuster et faire des changements sur le site. Changement texte, changement photo et quelques petites choses. Mais au final, l'entrepreneur ou l'entreprise ou la start-up qui veut un site, elle veut ça. Elle veut juste un truc, un site qui fonctionne. Et donc, du coup, Webflow vient comme une évidence et du coup, la question ne se pose même plus de savoir pourquoi il faut faire comme les autres. Ça n'a pas de sens. Et donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est pour mettre un peu le contexte, mettre un peu le discours que j'ai régulièrement par rapport à la base. Je vois qu'il y a quand même des questions déjà. Alors, selon vous... Donc, je vois Nina ou Anaïs ou Nina. Les deux noms sont très jolis. J'ai d'ailleurs ma fille qui s'appelle Anaïs. Alors, selon vous, entre Webflow et PrestaShop, c'est quoi vraiment la tif ? Alors, PrestaShop. Moi, j'ai créé un PrestaShop en 2012. C'était mon premier projet e-commerce et mon premier site avec PrestaShop. Et donc, c'était vraiment le tout début. Mais ça fonctionne déjà super bien. Et du coup, PrestaShop, c'est solide. C'est prévu pour l'e-commerce uniquement, enfin principalement. Et du coup, pourquoi Webflow par rapport à WordPress ? Webflow n'est pas encore à la hauteur de PrestaShop. Donc, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Si c'est pour faire un e-commerce, purement e-commerce avec toutes les statistiques, tableau de bord client, etc. Webflow n'est pas encore assez abouti. Donc, on ne va pas choisir Webflow pour l'e-commerce, même si ça a l'air super cool, super pratique. Et il le sera. Je pense que 2022 va être l'année e-commerce de Webflow. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités. Mais au-delà de ça, PrestaShop, jusqu'à ma connaissance, c'est quelque chose qu'il faut télécharger en open source, l'installer sur son serveur, l'héberger, etc. Webflow, c'est une plateforme. Donc, tu te connectes, login, mot de passe. Comme quand tu vas sur Netflix, login, mot de passe, boum, tu as accès à la bibliothèque des films sur Netflix. Ici, tu as accès à l'outil qui va te permettre de créer le site et le publier. Donc, voilà, ça, c'est déjà une grosse différence. Après, dans les détails, voilà, comme je disais, pour faire un résumé, aujourd'hui, donc on est fin 2021, Webflow n'arrive pas encore à la hauteur de PrestaShop. Parce que PrestaShop, c'est fait pour l'e-commerce. Et que Webflow a sorti l'e-commerce l'année passée. On arrive enfin à avoir un tableau de bord qui arrivera très bientôt. Mais voilà, on n'y est pas encore. Donc, voilà, attention à ça. Alors, il est puissant. Donc, effectivement, PrestaShop, c'est très puissant. Mais Webflow est aussi puissant dans son domaine à lui. Sauf qu'avec Webflow, tu peux faire des sites vitrines, des sites de toutes sortes et e-commerce en plus. Donc, voilà, c'est assez nouveau. Alors, je vois, Webflow, c'est le feu de l'avenir. D'après les annonces lors de, ben oui, en novembre, on a eu la conférence de Webflow, la conférence no code. Et ouais, franchement, il faut y croire. Il faut être... Pour moi, ça devient normal aujourd'hui de dire que Webflow, c'est vraiment le futur parce que ça fait trois ans que je le dis, trois ans que j'y crois à 100% et encore aujourd'hui. Et donc, ça me fait plaisir, Skinnera, que tu le dises aussi parce que c'est vraiment l'avenir. Sauf que voilà, ce n'est pas encore connu, c'est encore nouveau. Et puis, il faut dire que c'est américain. Donc, du coup, il faut que ça arrive ici. Il faut que ça soit adapté au marché européen, etc. Mais franchement, il s'est quasi à 100% adapté. Le seul inconvénient, parfois, c'est que ce n'est pas encore traduit à 100% en français parce que voilà, c'est fait en anglais. Mais le client en tant que tel n'est pas trop perdu parce que c'est assez facile à prendre en main. Donc franchement, c'est facile. Donc voilà. Alors, j'ai une autre question ici de Jombera Amadou. Il me demande, c'était sur un commentaire YouTube, c'est les quelques derniers mois, mais je le sors parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on me pose cette question. Est-ce qu'il existe des templates Webflow ? Et donc, les templates Webflow, évidemment que ça existe aussi. Ils sont même très bien foutus. La seule différence à des templates Wordpress, c'est que les templates Webflow, c'est sur Webflow. Donc, c'est une plateforme. Donc, tu l'achètes, mais en fait, tu paies une licence pour l'utiliser pour un client. Et donc, si tu veux l'utiliser sur plusieurs clients, il va falloir acheter plusieurs templates. Mais clairement, c'est super facile à prendre en main. C'est super facile à installer, super facile à mettre en ligne. Tu as tous les bienfaits de Webflow. Et donc, le fait d'acheter un template, ça te facilite les choses pour toi-même. Si tu as envie de faire vite fait un portfolio pour te lancer, ou si tu as un client qui n'a pas spécialement le budget pour faire quelque chose de sur mesure, tu peux utiliser Webflow, les templates, pardon. Mais ce qui va au-delà de ça, c'est que sans code, tu peux créer toi-même des templates, que tu peux toi-même vendre sur la plateforme Webflow et du coup, vendre à côté de tes services des templates. Et pour ça, il ne faut pas savoir coder. De nouveau, Webflow, c'est une plateforme no code. Donc, tu crées ton template, tu le mets en vente sur… Bon, il faut passer un test quand même chez Webflow parce qu'il faut que ce soit adapté, il faut que ce soit pratique. Mais franchement, à part ça, c'est super. Je fais un petit coucou sur Instagram, mais donc, on est en live aussi sur YouTube. Donc, voilà, ça, c'est la différence. Alors, je vois ici Nina, comme je suis dev et designer par rapport au design, je trouve que c'est super bien, mais j'ai toujours un souci. Je ne suis pas arrivé encore au CRM de Webflow, mais je peux avoir notre autonomie en termes de bases de données sur Webflow. Oui, tout à fait. Donc, tu peux créer des bases de données, des CMS, donc pour le blog, le plus classique, c'est qu'on utilise le CMS pour le blog, mais tu peux aller au-delà du blog et créer vraiment des catalogues, des sous-catégories et que tu peux vraiment tout à fait, voilà, aller même au-delà des limites de Webflow. Si tu es dev, tu peux même aller au-delà, donc ça, c'est encore mieux, encore mieux. Alors, j'ai encore une question ici de Maxibilien François. Ah oui, donc pour les templates, si tu veux aller voir un peu ce qui existe, je te mets le lien ici. Voilà, ça, c'est le lien pour les templates de Webflow. Et donc, Maxibilien, il nous dit quoi? Il nous pose comme question, dans le cadre d'une association, peut-on créer un blog gratuitement? Alors, j'ai, donc, effectivement, comme c'est une plateforme, c'est payant. On va arriver sur comment fonctionne le tarif aussi, parce que ça, c'est une question qu'on me demande très souvent. Comment fonctionne le tarif Webflow? Mais donc, Webflow, c'est, on peut essayer gratuitement, mais c'est une plateforme, donc on paye la plateforme. Et donc, pour les associations, je sais qu'ils font parfois des, enfin, je sais que, par exemple, pour les écoles, quand on est professeur et qu'on a envie d'enseigner Webflow dans les classes, Webflow fait des facilités ou des gratuités pour tous les élèves. Donc, ça, c'est assez cool. Et donc, je pense que pour une association, si tu poses la question au support client, ils pourraient faire un geste. Donc, ça, c'est à voir avec eux. Mais franchement, ils sont super ouverts. Donc, il suffit de les contacter et je mettrai le lien ici aussi pour les contacter en direct. Malheureusement, je ne peux pas répondre à leur place. Mais voilà, je présume que le support Webflow, ici. Voilà, support Webflow. Donc, ça, c'est pour Maximilien. Sinon, Jérôme, qui me pose une autre question, c'est est-ce qu'on peut créer un site e-commerce Webflow sans payer ? Et donc là, non, malheureusement, on ne peut pas créer un site Webflow sans payer la plateforme Webflow parce que ça nous donne directement un accès au module de paiement qui est connecté à Stripe ou PayPal. Et donc, en fait, ça débloque tout un process qui est quand même déjà avancé. Donc, du coup, il n'y a pas de gratuité pour ça. Par contre, en quelques clics, tu as un e-commerce. Je passe les détails parce qu'il faut qu'il soit top. Mais imagine, tu veux créer un e-commerce. Tu prends un template e-commerce. C'est sur ton compte, donc tu l'as sur ton compte Webflow. Et puis, il n'y a plus qu'à le connecter à ton nom de domaine. Et en moins d'une heure, tu es connecté. J'ai d'ailleurs une vidéo live là-dessus sur ma chaîne YouTube. Et donc, je t'invite à la retrouver. On crée un produit. On va même créer un produit sur mesure et tout. Donc, sans payer, malheureusement, non. Mais on va venir sur le côté, le coût de la plateforme. On va arriver là-dessus un peu plus tard. Alors, comment tester Webflow la première fois ? Alors, si on ne connaît vraiment rien et qu'on a envie de tester Webflow, le mieux, c'est de créer un compte gratuit sur Webflow et de tester. Chipoté. Moi, la première fois que j'ai ouvert Webflow, j'ai créé un nouveau projet, une page blanche. Et je me suis dit, allez, on va tester, on va chicoter, on va jouer un peu. Et là, je me suis rendu compte que c'est quand même, ce n'est pas si simple. Parce que c'est du no code, mais en réalité, c'est du code qu'on va créer visuellement. Donc, quelque part, il y a une logique qu'il va falloir appliquer, la logique du développeur. Donc, il faut quand même avoir des notions HTML, CSS. Que moi, personnellement, au tout début, je n'avais pas. Moi, j'ai appris le CSS, le HTML, sur Webflow, sur le tas. J'ai compris, en fait, enfin, comment ça fonctionnait. Il faut dire que je suis un designer, donc je ne suis pas du tout dev. Et que j'y suis arrivé. Donc, si tu as peur, il ne faut vraiment pas. Sinon, ce que je propose, bien entendu, c'est que je te propose un accès gratuit à Webflow Expert pendant 10 jours qui te donne un accès déjà au début de la formation, où tu vas pouvoir tester Webflow. Et donc, il y a un tutoriel de quand même une heure où on va créer le site Apple sur Webflow. Donc, si tu veux commencer vraiment du début début, télécharge, enfin, crée un compte sur Webflow, teste un peu, et puis tu prends la formation gratuite. Tu vas tester un peu. C'est vraiment la formation, ce n'est pas la formation gratuite, c'est la formation Webflow Expert. Et donc, tu as accès à plus de trois heures de contenu, des workbooks, des e-books, pour vraiment te rentrer dans cet univers, parce que ce n'est pas rien, ce n'est pas juste la plateforme. Si tu veux en faire vraiment quelque chose dans ta carrière ou si tu as envie de te lancer là-dedans, gagner ta vie, il y a des choses à comprendre. Donc, tout est accessible gratuitement. Donc, ça, le lien, il est sur le site et je mettrai le lien en description. Enfin, je vais le mettre tout de suite ici. Voilà, donc, test Webflow Expert en 10 jours. Voilà. Donc, ça, c'est pour les débuts. Alors, il y a des questions, le genre de questions... Ah, je vois qu'il y a une question, Anaïs. Donc, j'ai une autre question, apparemment, j'ai trop... Non, 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 n'hésite pas. N'hésite pas, pose tes questions, je suis là pour y répondre. J'ai mes questions de toute façon ici, mais vas-y. Comment faire pour pouvoir contribuer avec la communauté de Webflow et comment être certifié par Webflow ? Ah oui, bien écoute, ça, pour faire partie de la communauté, il y a le forum Webflow. Il va falloir parler anglais parce que le forum est en anglais. Et sinon, on a un groupe Facebook Webflow Entraide que j'ai créé il y a un petit temps. Et on est quand même plus de 700. Je suis impressionné par l'entraide qu'il y a. Vraiment, chapeau. Je pense qu'on stream ici sur le groupe Webflow Entraide aussi. Franchement, chapeau. Il y a vraiment des... Que ce soit designers ou des développeurs, il y a une entraide qui est là. Je ne fais pas tous les jours dessus. Mais franchement, chapeau. Parce que ceux qui participent et ceux qui aident, c'est vraiment de qualité. Je vois qu'il y a une bienveillance. Et donc, je contrôle tous les jours ce qui se passe. Mais je laisse faire. Et franchement, chapeau. Donc, rejoindre le groupe Webflow Entraide, je pense que c'est vraiment... Super ambiance. Et il y a vraiment réponse à toutes ces questions. Mais donc, si tu m'écoutes et que tu animes le groupe Webflow Entraide, franchement, merci beaucoup. Je trouve ça génial. C'est exactement ce que je voulais. C'était rendre Webflow accessible en français. Et avoir ça sur ce côté Entraide. Donc, voilà. Donc, ça, tu peux faire. Et puis après, comment être certifié Webflow Expert ? Là, il y a un examen à passer. Donc, là, je vais essayer de trouver le lien. Webflow Expert. Je vais essayer de trouver le lien. Comme ça, tu as toutes les infos. Voilà. Become an expert. Voilà. Donc, il y a un questionnaire. Et il faut trois projets Webflow terminés. Donc, trois projets terminés. Mais il faut savoir maîtriser la plateforme, évidemment. Et faire ça dans les règles de l'art. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la formation. Pour t'aider, justement, à prendre tout dans l'ordre. Mais donc, voilà. Tu peux... Ah oui, le groupe Facebook. Celui-là, je l'ai sous la main. Ici, directement. Voilà. 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 Alors, voilà. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, c'est une super initiative. Si tu veux contribuer, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment top. Alors, j'ai une question de Grappfi. Feras-tu des tutos pour l'e-commerce sur YouTube ? Oui, il y en a déjà. Mais je vais encore le faire. Mais j'attends... C'est vrai que je prends une petite réserve là-dessus. Parce que l'e-commerce, pour moi, n'est pas encore assez abouti dans toutes les fonctionnalités. Même si on peut déjà faire de chouettes choses. Genre, tu as un client qui veut vendre 10 t-shirts, une vingtaine de produits. Ou même une centaine de produits. Je ne dis pas. Mais il faut rester dans des choses simples. Ça fonctionne. Mais le tableau de bord client n'est pas encore présent. Mais il y a des tutos. Il y a des tutos que j'avais fait en live. Et je comptais en faire. Mais j'attends, en fait, qu'il y a un peu plus de nouveautés. Pour pouvoir faire vraiment une approche concrète. Parce qu'il faut savoir que j'ai créé l'e-commerce il y a 10 ans. Et quand je vois où on est Webflow aujourd'hui, e-commerce, voilà, ça me fait un peu... Voilà, ce n'est pas encore assez, quoi. Ouais, membership, j'ai fait aussi. Si tu tapes sur la chaîne, members... Members... Attends. Members stack ? Members stack. Ouais, members stack. Mais il n'y a pas encore le membership dans Webflow directement. Il faut utiliser members... Member... J'ai un doute là. Member... Attends. Member... Member stack. Oh oui, member stack. Donc member stack te permet de créer un espace membre, etc. C'est génial. Franchement, je l'ai utilisé aussi. Je l'ai intégré. Il ne faut pas coder. C'est top. Mais bientôt, on devra avoir ça dans Webflow directement. Et donc là, ça sera plus intéressant, selon moi, pour faire un tuto. Voilà. Donc... Donc voilà, on a les questions qui ont été répondues là. Alors... Alors, quelques... Euh... Questions... Trash. Enfin, trash. S'il y a un crash de Webflow, donc de la plateforme, que se passe-t-il ? De Baba Ven. Merci pour la question d'abord, parce que c'est vrai qu'il faut un peu se dire... Tiens... Top. Alors, donc... Qu'est-ce qui se passe si Webflow crash ? Alors, j'ai répondu aux commentaires déjà sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, ben... En fait, il faut se dire que Webflow, c'est une plateforme qui est hébergée sur des serveurs. Et les serveurs qu'ils utilisaient, ce sont ceux d'Amazon à WS. Et alors, du coup, il faut se poser la question, ben... Imaginons si Amazon WS plante et crash. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a Twitter, il y a... Enfin, il y a plein de grosses boîtes qui... Dropbox, je pense que Dropbox dépend de AWS. Qu'est-ce qui se passe ? Ben franchement, ce serait un gros crash. Mais, voilà, c'est tellement peu possible que... Il ne faut pas trop s'inquiéter. Franchement, il ne faut pas trop s'inquiéter. Webflow existe depuis 6-7 ans maintenant. Il a fait ses preuves. Il est en maturité. On peut faire confiance. Franchement, moi, ça fait déjà 3 ans que je suis dessus. Je n'ai jamais eu de soucis pour les clients. Et alors, petite subtilité aussi, c'est que si par sécurité, tu veux vraiment être sûr de jamais perdre le site, tu exportes le code, tu stockes ça sur ton Dropbox. Mais attention, parce que si Dropbox plante, c'est perdu aussi. Mais voilà, tu le stockes chez toi où tu veux. Le risque zéro n'existe pas. Mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Désolé, je ne suis pas toujours ici, mais c'est parce que mon bonnet va tomber. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, vraiment. Alors, une autre question très pertinente, c'est qu'en est-il du RGPD et de Webflow vu l'hébergement qui est aux USA ? Et donc, ça, ça vient de, la question vient de Fad Saskia. Alors là, il y a, j'ai trouvé en fait, parce que c'est une question qu'évidemment, j'ai déjà, que je m'étais posée, parce que le RGPD, il est là depuis deux ans maintenant, si je ne me trompe pas. C'est 2019, je pense. Mai 2019, de mémoire. Le 25 mai 2019. Attends, il est là depuis quand, RGPD ? D'entrée en vigueur, RGPD, 24 mai 2018. Ah ouais, comme quoi, je me suis loupé d'un an. Bon, mon chapeau, il va tomber. Mais j'y tiens, on va le garder. Donc, euh... Donc, ouais. Et donc, du coup, ce que j'ai trouvé, donc, effectivement, il n'y a pas de doute à avoir, en fait, parce que plateforme, la plateforme Webflow, c'est une chose, OK, c'est hébergé aux États-Unis, mais c'est en réalité hébergé dans le monde entier, parce qu'ils utilisent un CDN, du coup, si je suis en Belgique ou en France, eh bien, le site va venir du serveur qui vient d'Allemagne, donc, du coup, on est bien en Europe, donc, pas de souci, de ce point de vue-là. Je ne viens pas l'enlever, mais j'aime bien. Alors, donc, mais alors, du coup, il y a un questionnaire, enfin, un formulaire à remplir. Je vais te le mettre ici. Donc, pour les questions de RGPD, les questions de RGPD, il y a un formulaire que tu peux compléter, et du coup, il y a un service spécial chez Webflow, justement, pour les clients européens. Et donc, là, voilà, tu peux mettre ça en ordre. Donc, si tu as un client qui te pose vraiment la question, non, je veux que ce soit RGPD, etc., tu complètes le document, et tu devrais avoir une réponse assez rapide, et du coup, voilà, c'est OK. Mais RGPD, alors, sans rentrer dans des débats juridiques ou quoi, c'est tout simplement le propriétaire du site à faire toutes les démarches. Donc, si on récolte les données des visiteurs, adresse e-mail, adresse ou autre, le consentement se fait entre le propriétaire du site et le visiteur. Et donc, la plateforme, en fait, elle est intermédiaire, on l'utilise, mais en fait, elle se décharge de toute responsabilité. Donc, elle, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour les questions un peu pointues. Mais donc, voilà. Une fois que ces questions sont résolues, le côté inquiétude est tombé, j'ai des questions ici concernant l'utilisation d'un autre outil qu'on couple souvent avec Webflow, même moi d'ailleurs, c'est un outil que j'utilise tous les jours, c'est Figma. Et donc, comment créer une maquette sur Figma ? C'est une question de Sayuba Salgo. Et donc, il faudrait faire une longue vidéo, plusieurs tutos là-dessus. Je mets d'ailleurs à jour la formation Webflow Expert avec spécialement du contenu Figma. Mais donc, comment est-ce qu'on crée une maquette sur Figma ? Il faudrait que je fasse un live, en fait. Il faudrait que je fasse un live spécial design avec moi sur Figma. Si ça te dit, enfin, si ça vous dit, ceux qui sont ici, voilà. mettez quelque chose dans les commentaires et je vais y réfléchir pour mettre ça en place. Parce que c'est assez cool. C'est un outil de dingue. Figma, j'utilise ça pour tout. Alors, tu peux utiliser ça pour le site, pour créer une maquette. Mais moi, j'utilise ça pour faire mes publicités, pour faire des PDF, faire les devis, faire des slides, tout. Donc, voilà. j'ai hâte de voir. Si ça te dit de faire des lives spécial design sur Figma, dites-le en commentaire et comme ça, je réfléchirai. Donc, voilà. Je ne peux pas le montrer comme ça, mais franchement, c'est génial. Il suffit. En plus, c'est gratuit. L'outil Figma est gratuit. Alors, encore une question. Comment se passe la création du site web sur Webflow ? Donc là, même chose. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir sur la formation que je propose, l'accès gratuit, pendant 10 jours. On fait un tuto. On fait vraiment un site. Enfin, la page d'accueil du site Apple, on la fait de A à Z, sur Webflow directement. On va voir. Et j'explique vraiment, en long et en large, comment ça se passe. concrètement. Et alors, peut-on apprendre Webflow en présentiel ? Et ça, c'est une question de Nathalie Martin. Et donc, je pense qu'il doit exister des formations Webflow en présentiel. Je n'en connais pas, mais je pense qu'il doit en exister. Moi, ce que je propose, par contre, c'est une formule hybride pour justement avoir l'accompagnement suffisant, mais de te donner une certaine liberté aussi. C'est que chaque semaine, on se voit à la pause café. pour justement parler de Webflow, parler des nouveautés, parler, on discute. C'est là pour ce café. Tu as le groupe pour poser toutes tes questions. Et donc, on est là. Moi, je suis là chaque semaine en live, comme ça, comme ici. Sauf qu'on fait ça sur Zoom. ce n'est pas du présentiel, mais franchement, j'essaie de rendre l'expérience la plus proche possible. Et donc, présentiel, concrètement, aujourd'hui, non, mais j'essaie de l'être de manière digitale. Il faut savoir que je travaille de chez moi. Et donc, je pense que si toi, tu es chez toi aussi, avec le... je pense que c'est plus intéressant pour toi d'apprendre à distance que de risquer de louper des événements en présentiel. Mais voilà. Mais je comprends qu'on aime bien ça. Moi, si je pouvais faire un présentiel, je le ferais aussi, mais... Donc, non. Alors, une autre question de Rémi. Je regarde ici dans les commentaires. Donc, dans le module de ta formation, est-ce que tu montres comment débuter ce Figma de A à Z, étant grand débutant sur ce logiciel ? Non. On ne parle pas de Figma dans la partie... Non, non. Dans la partie accessible gratuitement, non. Mais par contre, il y a un module spécialement conçu pour ça dans la formation qui va arriver bientôt. Attention, il n'est pas encore en live. On vient de publier un tout nouveau module sur toutes les bonnes pratiques en web design parce que là, j'avais beaucoup de questions au web design et donc là, voilà, j'ai répondu à la question. Il y a plus de 4 heures de contenu. C'est hyper complet. Franchement, aujourd'hui, j'ai présenté ça aux élèves et il y avait déjà quelques bons retours. Donc, je pense que ça va vraiment apporter un gros plus à Webflow Expert. Ouais, graphique. Franchement, j'adore Adobe XD aussi. Enfin, j'adore. Je veux dire, j'ai testé. Mais à un moment donné, voilà, il faut choisir. Mais top. Je ne suis pas contre. Absolument pas. Alors, so, in my country, I guess I'm the first or the third or would... Ah, ça, c'est en anglais. Tu parles bien anglais. Start learning. I want to know if there is remote work for that. If yes, where can I find this? Ah oui, donc là, c'est une question par rapport à trouver du travail, par rapport à Webflow. On va y venir. On va y venir parce qu'on va parler de comment ça fonctionne concrètement pour trouver des clients parce que j'ai une question assez pertinente là-dessus. Donc, on va y venir. Ninash, je te demande juste de patienter un tout petit peu. Alors, comment... Donc, peut-on apprendre Webflow ? En fait, tu poses ta question pile au bon moment parce qu'en fait, c'est maintenant que je dois répondre à la question de remg underscore beatbox. Comment travailler avec des clients internationaux comme vous le faites ? Et puis, la question suivante, c'est comment trouver des clients ? Et donc, évidemment, moi, ça fait quelques années que je le fais, trois ans, un peu plus maintenant. Et c'est vrai que je fais tout à distance. Donc, j'ai travaillé dans des espaces de coworking avant le COVID. Et puis, le COVID est arrivé et tout a été chamboulé. J'ai continué, mais au final, je me suis habitué à travailler de chez moi. Et voilà, au moins, je peux mieux organiser mes journées et ne pas changer le planning en dernière minute. Et donc, travailler avec des clients internationaux te demande plusieurs compétences en plus, c'est-à-dire une bonne communication et un bon moyen d'échange, de suivi du projet. Donc, tu peux le faire par mail, mais moi, j'utilise un outil qui s'appelle Basecamp. Après, aujourd'hui, il y a des outils gratuits qui sont géniaux aussi. Notion. Qu'est-ce que j'ai vu encore dernièrement ? ClickUp aussi. Très utilisé. Et il y a d'ailleurs mon compatriote Robin qui n'est pas là ce soir, mais qui utilise ClickUp pour ses clients. Donc, c'est très bien aussi. Donc, c'est une petite plateforme facile à prendre en main, qui gère tes projets, qui gère ton quotidien aussi. Donc, c'est assez cool. Et donc, en fait, une fois que tout ça est en place et que tu parles au moins une langue étrangère, donc le plus facile, c'est l'anglais. C'est un peu la langue passe partout. Et bien, à ce moment-là, tu as tout en main pour justement travailler sur des clients internationaux et pouvoir les accompagner comme il faut. Et donc, du coup, une fois que ça s'est en place, c'est bon. Alors après, la deuxième question, c'est comment trouver des clients ? Là, je ne vais pas te cacher qu'il y a dans Webflow Expert, quand tu achètes la Webflow Expert, il y a si tu décides dans un délai restreint et là, d'ailleurs, jusque le soir de Noël, minuit, tu as une formation en plus qui est comment trouver tes cinq premiers clients en 30 jours. Et donc, c'est vraiment un processus concret que tu vas pouvoir mettre en place, qui est accessible vraiment à n'importe qui, que tu vas pouvoir facilement mettre ça en place et comprendre un peu comment ça fonctionne pour justement trouver des clients internationaux ou nationaux de manière efficace. Alors, je vois Instagram, hello Ophélie, hello Olivier. C'est sympa. En tout cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Là, on est en live simultanément. Donc voilà, comment trouver des clients ? La question est très pertinente et la réponse, elle n'est pas compliquée, mais il y a un processus à suivre. Et donc ça, j'ai une formation spécialement pour ça, donc je ne vais pas répondre dans quelques minutes. Mais concrètement, si tu veux trouver des clients, il va falloir mettre le processus en place. Mais ce que je t'invite à faire surtout, c'est de parler de toi. Donc il ne faut pas avoir peur de parler de ce que tu fais, partager ton quotidien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux à disposition, donc c'est assez facile, je veux dire, c'est gratuit. Alors on n'a peut-être pas les résultats tout de suite, mais un peu de persévérance et les résultats arriveront tout seuls. Alors, peut-on créer des sous-dossiers Ah oui, là on rentre dans le vif du sujet. Donc concrètement, dans Webflow, c'est une question de Johan, on peut importer des images, des vidéos, du contenu, des médias. Et là, la question c'est peut-on créer des sous-dossiers pour gérer les images ? Effectivement, il y a un moyen de créer des sous-dossiers pour avoir un dossier pour mettre ses icônes, un autre pour mettre toutes les photos de profil par exemple, et un autre pour mettre tous les fonds d'écran. Et donc tout ça, on peut gérer facilement, c'est vraiment bien foutu. Donc Johan, ouais, tu peux gérer ça sans problème. Alors il y a une question, Figma est gratuit mais limité de nombre de projets ? Alors Grappfi, je te rassure tout de suite, moi je ne sais pas combien de projets j'ai sur Figma, mais je ne paye rien du tout. Donc, en fait, il y a une subtilité, c'est que tu crées un compte, c'est gratuit, tu peux l'installer sur ton ordi, travailler dessus, mais en fait, quand tu vas vouloir travailler à plusieurs, à ce moment-là, ça devient payant. Mais si tu es tout seul, il n'y a pas de limite de projet. Webflow, il y a une limite de projet, c'est trois. Mais Figma, non. Donc, non, franchement, c'est une fausse idée. Moi, j'utilise Figma, gratuitement, je paye zéro. j'ai la suite à double, donc c'est vrai que si c'était payant, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois, mais non, c'est Gratree. Donc, c'est cool. Est-il possible de créer des dégradés ? Donc, une question de Webflow by Nest, c'est sur YouTube. Et effectivement, on peut faire des dégradés assez facilement. Il y a vraiment, comme un Photoshop, comme un Figma, comme un Adobe XD, on peut faire des dégradés assez facilement sur Webflow sans code, sans connaissance CSS, sans rien du tout. Et donc, ce qui en ressort, c'est du CSS, mais en fait, on le fait visuellement. Donc, c'est comme si on utilisait un outil comme Photoshop ou autre et en fait, inconsciemment, on code. C'est ça qui est cool. Encore une question. Donc, est-ce qu'il existe des plugins ? Ah oui, ça, c'est comme WordPress. Donc, est-ce qu'il existe des plugins ? Alors, il n'y a pas de plugin, quoique ça commence à venir, mais il n'y a pas vraiment des plugins qui ressemblent comme aux plugins de WordPress. Donc, on va pouvoir utiliser par contre d'autres logiciels, d'autres plateformes et les connecter à Webflow. Donc, si tu veux, Webflow, c'est ton cœur, c'est le cœur du business. Je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi, j'ai mon site Webflow qui est sur Webflow où je vends mes services et je vends mes formations et tout ça, c'est sur Webflow. mais au moment du clic, par exemple, de quoi par exemple ? Au moment du clic pour la page, j'ai le mot en anglais, mais la page, non, le panier, donc quand tu mets, quand tu vas acheter quelque chose, une formation, eh bien, tu vas sur une autre plateforme où est hébergé le module de paiement et qui va elle-même t'envoyer sur l'hébergement des formations qui est Teachable et là, du coup, tu vois, en fait, tout ça est interconnecté entre eux mais du coup, je n'ai pas eu besoin de plug-in comme on pourrait avoir un plug-in WordPress. Même chose, tout simplement pour les services que je propose à mes clients, il y a un calendrier Calendly sur mon site et donc Calendly, c'est une plateforme que j'ai intégrée sur Webflow mais donc, ce n'est pas un plug-in, c'est juste une autre plateforme que j'ai intégrée et donc ça, c'est assez cool parce que tu as la meilleure plateforme pour créer le site et tu vas utiliser le meilleur outil web Calendly, par exemple, pour gérer les rendez-vous. Si je devais faire un plug-in, si je devais trouver un plug-in pour prendre les rendez-vous, j'aurais été chercher dans le catalogue énorme de WordPress qui est franchement pratique mais c'est tous des plug-ins qui est créés par des développeurs et donc, il faut juste être sûr que le développeur et le développement est suivi donc attention. Calendly, c'est une grosse boîte donc c'est sûr que le logiciel va continuer mais parfois, les plug-ins, il faut faire gaffe. Donc, il n'y a pas de plug-in mais il y a vraiment tout ce que tu peux trouver comme facilité et en général, c'est pour ça qu'il y a le développement des outils no-code qui est vraiment génial qui facilite ça. Donc, on est dans un autre univers, totalement, totalement un autre univers. Encore une question, combien coûte Webflow ? Alors, enfin, on va pouvoir répondre à cette question. Donc, combien coûte Webflow ? Alors là, c'est une question vraiment qu'on pose très régulièrement et donc, je vais essayer d'être le plus explicite possible et souvent, je prends l'exemple de Netflix. D'autres Netflix, c'est une plateforme où on paye 15 euros par mois ou enfin, le prix, on s'en fout, mais 15 euros par mois et on a accès à un catalogue de vidéos, de séries, etc. Eh bien, Webflow, quand tu crées ton compte, tu peux le faire gratuitement. Mais si tu veux te créer un catalogue de sites, donc plusieurs projets, à ce moment-là, il faut payer. Et donc, il faut payer le compte. comme tu payes 15 euros par mois Netflix, eh bien, il faut payer 15 euros par mois Webflow. Et donc, ça, c'est une chose. Donc ça, ça coûte ce prix-là, mais tu peux créer une infinité de projets sur Webflow. Donc, autant tu peux trouver une infinité de films et de séries sur Netflix, là, tu peux créer toi-même une infinité de projets. Maintenant, une fois que tu as ton client et que tu décides de le connecter au nom de domaine du client, là, il y a un deuxième niveau à payer, c'est-à-dire qu'il faut payer l'hébergement du site en question. Donc, on sort de la plateforme, on veut connecter un domaine et héberger le site. Alors, on imagine un site avec 100 pages, 500 articles de blog, ben voilà, il faut bien à un moment donné les héberger quelque part et c'est des megabytes ou des gigabytes qu'il va falloir héberger, du coup, il faut payer pour ça. Mais donc, ça, en général, c'est le client qui paye. donc ça, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, toi, en tant que professionnel, si tu veux te lancer avec Webflow, tu as juste à payer le compte comme tu paierais Netflix et après, dès que tu as un projet client et que tu veux le connecter à son nom de domaine, à lui, le client, il paye directement au Webflow pour l'hébergement ou, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais moi, ce que je propose à mes clients, c'est une maintenance avec un accompagnement annuel et du coup, je prends à ma charge et je paye pour lui. voilà. Mais donc, voilà, j'espère que c'est clair. Alors, j'ai des questions ici. Donc, Nina, qui pose les services de localisation de Google, par exemple, est-il possible de les intégrer ? Oui. Ouais, sans problème. C'est même facilité. Et donc, ouais, sans problème. Une carte, même, moi, ce que j'ai déjà créé, c'est une petite barre de recherche où on met le code postal et du coup, dans la base de données, il y a un listing de points de vente, par exemple, et en fonction de la localité, en fonction du code postal, on va faire apparaître sur la carte le point de vente en question. Donc, ça, c'est possible aussi. Alors, j'ai une autre question de Guillaume, Guillaume Agnet, qui dit, « Je suis convaincu, c'est vraiment trop cool. Encore, merci pour les vidéos, avec plaisir. Mais, comment paramétrer le processus de commande ? » Donc, le processus de commande, e-mail, donc e-mail de confirmation client, tableau de bord, etc. Et donc là, comme je disais au début, les e-mails vont être envoyés automatiquement chez le client et chez celui qui est propriétaire du site. Donc, imagine, tu es un e-commerce, un client arrive sur ton site, quelqu'un fait un achat, cette personne va recevoir un e-mail de confirmation de son achat et toi, en tant que propriétaire, tu vas dire, « Ah, il y a une vente. » Donc, ça, c'est géré par Webflow. Le processus de paiement, c'est Stripe ou Paypal. Ça se limite à ça aujourd'hui, mais il devrait y avoir des nouvelles méthodes par la suite. Mais donc, le processus, en fait, c'est assez facile. Après, voilà, tu peux ajuster les paramètres et en fonction de ce que tu as besoin, en principe, tu devrais trouver une solution. Ça, c'est facile à paramétrer. Alors, j'ai une autre question ici. Est-ce que les clients apprécient Webflow ? Et là, franchement, pour avoir eu des clients parfois réticents à utiliser Webflow, mais une fois qu'ils ont eu Webflow en main, que j'ai fait une petite vidéo de formation pour qu'ils puissent s'adapter assez. Allez, c'est une vidéo de formation qui dure deux minutes, deux minutes trente. Et après coup, ils disent, « Mais dingue, c'est mince. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Moi, il ne faut pas oublier que j'ai beaucoup de relations avec des clients qui ont déjà un WordPress et qui aujourd'hui en ont marre de WordPress. Alors, je ne suis pas là pour critiquer WordPress. Je pense que WordPress, c'est la plateforme qui est là depuis toujours. Ça fait 15 ans, je crois, qu'ils sont là. Donc, évidemment, qu'ils ont eu le temps de s'implanter et c'était les premiers. Mais voilà, WordPress ne résout pas tout. Donc, il faut... Et c'est comme tout. Les choses évoluent, donc il faut rester attentif et curieux. Mais les clients adorent. Une fois que c'est adopté, les clients adorent. On ne veut plus jamais revenir en arrière. Et voilà, c'est top. Alors, combien de temps pour créer un site web avec Webflow ? Alors, combien de temps ? Eh bien, ça peut prendre cinq minutes, comme ça peut prendre une heure, comme ça peut prendre des journées entières, évidemment. Mais donc, c'est assez rapide. Tout dépend de la taille du site. Je dirais que pour un site, une page, raisonnablement, il faut... Donc, intégration pure, donc ça veut dire que tu as déjà le design sur Figma ou Adobe et que tu l'intègres sur Webflow. Une page, cinq, six sections, enfin, les bases, quoi. Une heure ? Deux heures ? Deux heures pour être plus large. Pour être sûr. Dans la formation, c'est une heure. Donc, la formation Webflow Expert, on fait le site Apple, la page d'accueil et on met une heure. ça dépend de la taille. Mais donc, voilà, ça va très, très, très vite. Et donc, j'ai beaucoup de développeurs qui m'envoient des mails ou qui me posent des questions qui me disent « Moi, j'aimerais bien utiliser Webflow juste pour m'accompagner. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre de coder et de perdre mon temps, quoi. J'ai envie d'aller un peu plus vite. Et donc, il y a beaucoup de développeurs qui développent sur Webflow toute la page d'accueil. Ils appuient sur le bouton « Exporter le code ». Ils exportent et ils l'hébergent sur un autre serveur. Et ça, ça se fait très rapidement. Mais il faut juste savoir développer, mais c'est possible. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui font ça. Comme aussi, il y a beaucoup de développeurs qui créent le site et rajoutent des petits scripts JavaScript en plus. parce que sur Webflow, on peut ajouter du code par-dessus. Et il y a une section prévue pour ça. C'est assez bien rangé et tout. Et donc, ça, c'est possible aussi. C'est assez pratique. C'est vraiment une question de... Il faut sauter le pas maintenant, prendre le train qui est en marche. Il est déjà en marche depuis des années maintenant. Et donc, il y a encore tellement de choses à faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Alors, où trouver de l'aide en cas de problème ? Oui, ça, c'est sûr que c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Oui, moi, j'ai envie de me lancer. Mais imagine, j'ai un client, je dois faire son site et je suis bloqué. J'ai un bug, j'ai un truc, je suis coincé. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Donc, tu peux... Tu peux... Attends, je perds le fil. On va trouver de l'aide. Donc, tu peux aller dans le groupe Facebook pour Webflow Entraide où on est plus de 700. Et franchement, je le redis, je remercie vraiment ceux qui animent le groupe, ceux qui répondent aux questions. C'est top. Mais, il y a une réponse quasi à tout dans la journée ou dans les 48 heures. Donc là, déjà, en français en plus. voilà. Il y a vraiment, il y a des connaisseurs, il y a des pros. Il ne faut pas hésiter à poser tes questions. le groupe Webflow Entraide qui est accessible sur Facebook. Très pratique. Et sinon, il y a un autre groupe que je n'ai pas encore mentionné qui est le groupe de la Happy Web Academy où tu vas pouvoir trouver également la communauté. c'est un peu plus restreint mais c'est la plateforme qu'on utilise pour les élèves. Donc, chaque élève arrive dans une section bien spécifique et du coup, une fois que tu es élève, en fait, tu as des espaces qui se débloquent et tu peux poser tes questions. Et donc là, du coup, évidemment, tu as un support plus direct, plus rapide. Voilà. Donc, ça, c'est le groupe Circle. et le groupe Facebook, je l'ai mis un peu plus loin il n'y a pas longtemps mais je vais le remettre ici. Donc, groupe Facebook. En même temps, on stream dans le groupe Facebook actuellement. Donc, si tu es dans le groupe Facebook et que tu vois le lien du groupe Facebook, ça risque de faire une petite boucle. mais donc, c'est normal parce qu'on est sur YouTube et en plus, on est sur Instagram aussi. donc, coucou Instagram. Alors, et si mon site Webflow est hacké, donc piraté, hacké, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je pense qu'à ce jour, aucun site n'a été hacké sur Webflow parce que l'hébergement, la sécurité, SSL, CDN, tout ce que tu veux, backup est géré par Webflow et donc, c'est un peu comme si tu achetais un iPhone et que, et que du coup, les données sont mieux protégées. Même s'il y a eu des hacks aussi, Apple, c'est quand même, et les iPhones, c'est quand même des milliards de supports. Webflow n'a pas encore des milliards de sites, mais on parle déjà en centaines de milliers. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore un seul site qui a été hacké. Donc, pas de stress à avoir par rapport à ça. Webflow se charge des mises à jour et se charge de la sécurité. Donc, ça, il n'y a vraiment pas de quoi t'inquiéter. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut vivre de la création de sites web ? Alors, ça, c'est aussi une question intéressante. c'est que moi, je vis mes journées, je travaille de chez moi et je vis de ça. Moi, je vis de ça. Donc, je crée des sites web, je crée des sites web sur Webflow uniquement. Donc, quand un client m'approche, je dis directement, avec moi, c'est Webflow, rien du tout. Et donc, ouais, bien sûr, bien sûr. Et on peut même vivre que du web design comme on pourrait vivre que de l'intégration de Webflow. Donc, en fait, il y a encore plusieurs possibilités. Mais donc, voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut vivre de ça et bien vivre de ça. Donc, si tu as des questions précises par rapport à ça, je serais vraiment, enfin, j'apprécierais d'y répondre si tu as des inquiétudes par rapport à ça. Alors, je vois Olivier qui dit c'est super facile, c'est souvent par rapport à... Olivier est un élève et je te salue d'ailleurs. Et donc, il me dit, c'est un développeur, il dit, c'est pas à câble aujourd'hui. Voilà. Développeur qui le dit, moi, je pense que... Donc, celui qui y arrive, je pense qu'il reçoit une coupe de Webflow. Et Webflow dit merci. Alors, est-ce que l'apprentissage de Webflow est facile ? Alors, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est simple. C'est simple. C'est simple quand, soit, on est motivé à apprendre, parce que, de un, il y a les chaînes, la chaîne, enfin, il y a YouTube qui te donne plein d'astuces. Il faut savoir aussi que Webflow a une université, donc Webflow d'université que tu peux utiliser. C'est vraiment génial. Vraiment tout ce que tu as besoin pour commencer. Et puis, sinon, comme je le disais, il y a dans la formation que je propose qui est gratuite pendant 10 jours, tu peux déjà apprendre les bases. Tu peux apprendre les bases. Et donc, ça va te donner envie de creuser peut-être plus loin. En tout cas, j'espère, parce qu'il faut creuser. Il faut creuser. C'est peut-être pas facile directement, mais c'est simple. Il suffit de suivre et d'être motivé et d'y aller. Alors, ça, c'est une question plus côté pratique. C'est à quoi ressemblent tes journées ? Donc, à quoi ressemblent mes journées ? Eh bien, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. parce que j'ai vu qu'il y avait plein de youtubeurs qui faisaient ça. Ma journée, elle est assez simple. Donc, je travaille de chez moi, donc je me lève. Je te passe les détails, mais je suis un amateur de café, donc je prends un café. Je prends mon petit déj, je fais mon sport et puis j'arrive à mon bureau et je commence ma journée. Il est 10 heures. En général, il est 10 heures, donc assez cool. à 13 heures, j'ai ma pause et je mange. En général, je mange. Et puis, à 14 heures, je reprends et jusque 5 heures, ça dépend en fait. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je gère mes journées comme je veux. et donc, une fois que j'estime avoir travaillé suffisamment, j'arrête et je ne suis pas un gamer, donc je n'ai pas de PlayStation ni d'Xbox, mais je m'occupe, je regarde YouTube, je regarde des trucs qui m'intéressent. Parfois, je rejoins ma femme et on fait un petit shopping. C'est franchement cool. C'est ça qu'on fait un petit live ici, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour te montrer que c'est possible et que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Je ne suis pas là pour raconter que c'est facile, mais c'est simple, c'est simple. Il faut juste s'y mettre et se dire à partir de maintenant, et d'ailleurs, on arrive à la fin d'année, souvent, tout le monde se dit « Allez, nouvelle résolution 2022, cette fois-ci, je m'y mets. Vas-y, autant tu pourrais avoir d'autres résolutions, dis-toi que 2022, c'était ton année pour apprendre parce que c'est cool, franchement, c'est dingue. Je n'en reviens pas moi-même que moi, je n'appelle plus à travailler. C'est simple, je ne travaille plus. C'est fun, je fais des designs, je publie des sites, je contacte les clients, je discute, je fais des lives et puis en plus, il y a la formation à côté, donc ça, c'est à côté. Allez, ça, je veux dire, c'est en plus, tu n'es pas obligé de... On peut vivre déjà très bien juste la création de site. Donc voilà, ça se... Alors, combien gagnes-tu ? Alors, est-ce que je vais devoir sortir des chiffres ? Alors, je ne vais pas miroiter des chiffres parce que de nouveau, voilà, ça fait déjà trois ans que je suis dedans, donc il faut être honnête avec ça aussi. Il y avait au tout début des mois entiers où je me disais, mince, je n'ai pas beaucoup d'argent, comment je fais ? Donc voilà, donc il faut rester honnête et donc, combien gagnes-tu ? Je gagne bien ma vie, je suis cool, mes journées sont cool, j'ai ce qu'il faut, j'ai une petite voiture, donc rien de bien. Je veux dire, je vis avec des choses simples mais je peux m'offrir le nouveau MacBook, par exemple, voilà, sans réfléchir, donc non, je ne vais peut-être pas rentrer dans des chiffres, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de, enfin beaucoup, il y a certains youtubeurs qui partagent des chiffres, je pourrais le faire d'ici l'année prochaine, je ne sais pas, si ça apporte vraiment de plus-value, parce que voilà, il y a deux discours là-dedans, il y a ceux qui disent que les chiffres, c'est bien, c'est motivant, et moi, je fais partie de ces gens-là, et puis il y a d'autres qui critiquent un peu en disant, ouais, tu te vantes, etc. Moi, je voudrais juste dire, aujourd'hui, ce soir, c'est que moi, je vis très bien, j'ai passé le cap de l'inquiétude de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir d'argent, de ne pas, enfin, tu sais, la peur qu'on peut avoir au tout début, qu'on va aller sous un pont ou bien, est-ce qu'on va aller travailler au supermarché du coin, ben, c'est sûr que c'est des choses qui me sont, qui me stressaient au début, aujourd'hui plus, donc je pense que j'ai gagné quelque chose déjà, donc combien gannes-tu, je ne veux pas sortir des chiffres, mais c'est top. Alors, une autre question, pourrais-tu encore travailler avec WordPress ? Je crois que la réponse, c'est non. J'ai un client WordPress, j'ai un client WordPress pour qui je ne m'en occupe pas trop, parce que ce n'est pas un gros site, donc ça va, et donc, non. mais j'ai ce client, parce que je crois qu'il est un client avec moi depuis 4 ans, 4-5 ans même, c'est un des tout premiers, un des tout premiers. WordPress, j'ai testé WordPress, et j'ai détesté, j'ai détesté, pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, donc de graphiste, j'ai détesté, parce que, je sentais que ça tenait, donc j'avais fait un site, ça tenait, c'était en ligne et tout, mais j'avais peur, j'avais peur d'avoir des bugs, j'avais peur d'avoir des mises à jour qui plantent tout le bazar, je ne voulais pas suivre toutes les mises à jour, et avoir peur de louper une mise à jour, enfin, tu sais, ce genre de situation où tu te dis, le dimanche matin, je suis tranquille dans mon lit, tu penses à ce client, à ce projet, tu te dis, oh, j'espère qu'il ne va pas planter, donc ça, voilà, je ne pouvais pas, donc non, moi j'ai choisi Webflow, j'en suis très content, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Alors, est-ce que tu peux analyser et donner un retour sur mon projet Webflow ? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on me pose souvent et je me suis aussi dit que ça, ça pourrait être chouette que tu proposes, que par exemple, toi qui me regardes et qui débutes avec Webflow, que tu puisses m'envoyer un peu tes projets et on l'a déjà fait aussi des analyses, mais en tout cas, sache que tu peux m'envoyer par e-mail ou par tous les canaux que tu veux, tes projets, je me ferai un plaisir de t'aider, de faire soit une petite vidéo, soit un petit mail pour te répondre, voilà, n'hésite vraiment pas. Et puis sinon, tu as le groupe de nouveau Facebook et le groupe Circle pour partager tes projets, il ne faut pas avoir peur, on apprend, on apprend et la communauté est bienveillante, donc tu as, tu n'aies pas peur de partager. Mais moi, je l'analyserai avec plaisir et je suis certain que dans le groupe, il y a quelques personnes qui seraient aussi super heureux de t'aider, d'analyser, de donner leur point de vue. Alors, je vois qu'il y a une question de Nina, je vois l'heure, je vois qu'on a, on a presque fini, je crois que 10 minutes et on coupe. mais donc en faisant des sites e-commerce, par exemple, les clients ont de nouveaux produits à ajouter, ça c'est facile, ça franchement, c'est presque aussi facile que faire une recherche sur YouTube d'une vidéo. Franchement, le client, c'est nouveau produit, une photo, un titre, une description, c'est très simple. Alors, une autonomie au client et s'il ne connaît pas comment manipuler, il doit faire une autre app. Non, tout est intégré dans Webflow même, donc pas besoin de créer une autre application, tout se passe dans Webflow et pour expliquer, moi je fais une petite vidéo qui dure 2 minutes 30 et que tu peux du coup, que le client peut visionner, ça c'est facile. Une petite vidéo que tu peux faire d'ailleurs avec un outil qui est super pratique qui s'appelle Loom. Cloum ici. Alors, faire une vidéo formation pour clients. Voilà, c'est gratuit en plus. Donc voilà, est-ce que tu peux analyser et donner un retour sur mes projets de ce que c'est fait ? Et alors, j'ai encore une question. Ah ben non, je n'ai plus de questions en fait. On est arrivé au bout. Donc, analyser les projets franchement avec plaisir. Ben voilà, on est arrivé au bout. Donc en fait, on est quasi dans le timing. J'avais dit une heure. Il est 9h10, donc c'est parfait. Moi, ce que je veux juste dire encore, donc vraiment, merci d'être là aujourd'hui. j'espère que voilà, tu passes des bonnes fêtes, que tu vas pouvoir profiter et vraiment, merci d'être ici aujourd'hui avec moi. Franchement, j'espère que j'ai répondu à tes questions mais que si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je t'invite vraiment à laisser ta question soit sous la vidéo, soit de m'envoyer un petit mail, soit va-t-il me contacter groupe Facebook, groupe Circle. Et donc, je vois qu'il y a encore une petite question. Si on trouve des clients en freelance, peut-on leur donner de l'autonomie si on veut être ensuite ? Oui, oui, tout à fait. Le client, il peut payer lui-même le plot, avoir son propre autonomie, donc il peut avoir sa propre plateforme, accéder à tout et donc hosting, tout est géré par Webflow. Donc, ouais, un grand oui. Donc, merci d'être là, d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Passez de bonnes fêtes et Instagram aussi, passez de bonnes fêtes et sinon, voilà, test Webflow donc avec ce que je propose donc 10 jours de Webflow Expert, tu peux tester gratuitement et alors avant la fin d'année, enfin avant le 24 septembre, il est tard, je repense à être fatigué, avant le 24 du 12 au soir, donc le soir de Noël, minuit, si tu décides avant ces moments-là, tu as une formation en plus qui est comment trouver tes 5 premiers clients en 30 jours. Donc là, tu vas pouvoir directement trouver tes premiers clients, donc ça fait Webflow Expert qui a d'ailleurs eu la mise à jour avec le webdesign en plus, plus de 4 heures de contenu gratuitement ajouté pour tous les élèves et en plus de ça, si tu décides avant le 24 au soir, tu as trouvé tes 5 premiers clients qui est une petite formation encore de 3 heures, donc il y a du contenu. Voilà, passe ce bonnes fêtes, je vais quand même appuyer sur voilà, il attend ça depuis là tantôt, voilà, donc je vous dis à bientôt, passez bonne fête et on se voit très vite sur YouTube, en live ou dans le groupe Webflow Expert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501